Salut à tous, bienvenue dans l'œuf de Nono, aujourd'hui une super recette, elle est hyper simple, je la fais dans mon restaurant. Dès l'ouverture, je me suis dit je ne peux pas faire l'ouverture de mon restaurant sans cette entrée incroyable, qui représente les bouillons, les bistrots, la cuisine française, la vie quoi, l'œuf mayonnaise. Ah ouais, je vais vous présenter aujourd'hui dans l'œuf de Nono, l'œuf mayonnaise. Alors pas la recette que je fais au Prince de Galles, parce qu'elle est quand même un petit peu technique. Donc quand on parle de mayonnaise, sur l'œuf mayonnaise du Prince de Galles, c'est une mayonnaise un peu spécifique, il faut faire une mayonnaise maison, ajouter du sésame, torréfier, écraser au mortier, vous voyez ce que je veux dire, dans le pilon, après il faut l'intégrer à la mayonnaise, une pointe d'huile de sésame, de la sauce soja et du vinaigre de riz. C'est déjà pas mal, mais le plus dur c'est d'incorporer le sésame sans que ça fasse trancher la mayonnaise. Donc ça je ne peux pas vous le montrer, parce que c'est hyper technique, et vous allez me dire, le mec il est, par contre, je peux vous montrer comment cuire un œuf dur en 9 minutes, comment c'est une petite mayonnaise, et surtout vous donnez envie de faire des œufs mayo tous les week-ends, ou dès que vous recevez des potes, n'ayez plus peur, l'œuf mayo c'est swag. L'œuf mayo c'est stylé, même pour un date, œuf mayo, voilà, voir si c'est une personne simple et qui aime bien manger, œuf mayo, voilà, et vous, vous allez faire un œuf mayo, 9 minutes, et une bonne mayo maison. Allez c'est parti, on commence tout de suite par des petites techniques et des astuces, que vous allez voir, on va commencer par cuire les œufs durs, tac, casserole. Alors, déjà la première des choses, moi ce que j'aime dans les œufs mayo, comme dans toutes les cuisines, j'aime les nombres impairs. Donc, quand je présente mes œufs mayo au Prince de Galles, d'accord, ou dans n'importe quel restaurant, pour moi c'est en chiffres impairs. Ne vous demandez pas si il y a une superstition 1, 3, 5, 7, mais je ne fais pas des paires, d'accord ? Je ne fais pas 2, je ne fais pas 4, je fais rarement ça. C'est comme ça, on nous l'a appris, c'est un code, une sorte de code d'honneur de la cuisine, c'est toujours en nombre impairs. Alors là, je vais faire, donc je vais cuire 2 œufs, ok ? Et il y aura 3,5, voilà, 3,5, un œuf et demi, voilà. Et vous allez voir, c'est largement suffisant, plus ça peut devenir indigeste quand même. Je sais qu'il y a des gros mangeurs parmi vous, mais plus, franchement, on est bien, on est crème. L'œuf, il faut savoir que c'est un ingrédient qui est quand même protéiné, avec le jaune et le blanc, je peux vous dire que le matin, vous prenez 2 œufs au plat, vous êtes bien. Pour la journée, vous êtes pas mal. Donc des œufs durs, on se calme, ok ? Donc je vous propose de cuire des œufs, donc là, petite astuce, de l'eau froide. Ok, on met à chauffer ici. Donc je fais bouillir. Petite astuce, vinaigre blanc. Eh ouais ! Pour écaler plus facilement l'œuf, vinaigre blanc. J'attends pas de faire des œufs pochés ou des œufs mollets. Le vinaigre blanc, c'est ce qui va permettre d'assouplir la coquille. Eh oui, c'est du calcaire et avec l'acidité du vinaigre, ça va venir ronger et assouplir la coquille. Donc plus facile à écaler. Voilà, j'en mets une bonne dose. Si vous me demandez, vous mettez 6 cuillères à soupe, vous mettez un demi-verre, un demi-verre d'eau. Voilà, d'accord ? Ce qui va me permettre, ce qui va permettre le vinaigre, va venir ronger la coquille, va venir dégrader le calcaire de la coquille. Et en fait, ça va venir l'assouplir et c'est beaucoup plus pratique pour écaler les œufs. Eh ouais, parce qu'il y a une membrane et tout, c'est un truc, il faut appeler matrice vie. Mais voilà. Voilà, moi, les œufs que je fais en coquille, que je vais écaler, je mets toujours du vinaigre blanc. Voilà, c'est la petite astuce. Pas de vinaigre blanc ? Vinaigre de cidre. Après, vous pouvez mettre un peu de vinaigre de vin si vous êtes en galère. Oubliez le balsamique. Un jour, j'ai des gens, ils m'ont envoyé une vidéo. Ils ont fait ça avec du vinaigre balsamique, tu sais le truc maille là. Avec du caramel, du colorant, du machin. Mais ça ne marche pas ! Ah non, pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Vraiment du vrai vinaigre, ce vinaigre balsamique. C'est plutôt une réduction de cépage, vous voyez ? Le vrai vinaigre balsamique de Modène, pour la vie de ma mère, tu l'utilises. Ça coûte au moins 70 balles la bouteille. Je te jure, même pas tu mets une goutte. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, vinaigre blanc. Et attention, du vinaigre d'alcool où tu peux faire des vinaigrettes et tout. Prends pas le vinaigre ménager, je te le dis. Alors, je n'ai jamais essayé avec du jus de citron. Je ne l'ai pas fait. Au prix du citron, je crois que je ne vais même pas me faire ça. Mais je vous le dis, vous pouvez faire des œufs durs sans vinaigre, bien sûr. Après, forcément, vous allez peut-être avoir des petites difficultés à caler les œufs. Mais moi, je vous donne ma petite astuce pour faciliter le moyen d'écaler les œufs. C'est de mettre du vinaigre blanc. Là, mes œufs, pareil, ils sont sortis. Il faut les sortir au moins 15 minutes, 30 minutes avant. Pourquoi pas de choc thermique ? Il passe de 3 degrés à plus de 100 degrés parce qu'il y a une ébullition. Donc, la coquille va se fissurer. Le vinaigre blanc va aussi empêcher que le blanc ne s'écoule trop de la coquille. Donc, ça va faire coaguler le blanc. C'est aussi une deuxième utilité. Donc, le vinaigre blanc, il a deux actions. C'est plus facile pour écaler l'œuf. Et en plus, si jamais l'œuf se rond, comme ça, il fissure, ça va faire coaguler tout de suite le blanc. Donc, on n'aura pas un blanc qui va se vider. On n'aura pas un œuf qui va se vider trop. Voilà. Donc, là, ça bout. Voilà. Là, vous prenez vos œufs. Bon. Voilà. Je vais quand même en mettre 3. Donc, 3, c'est pour 2 personnes. En plus, c'est économique. Là. On les tient pour éviter qu'ils ne tapent trop quand ça bout. Voilà. Et là, on part. Petit frémissement. Ah, regarde, viens Nico ! Regarde, il y a un œuf qui a fissuré, là. Regarde. Tac, il faut en remettre un autre tout de suite. Tu vois, il a fissuré. Voilà. Hop. Je décale. Tu vois, il a fissuré. Et le vinaigre a tout de suite arrêté. Tu vois, ça fait coaguler. Tu vois, il s'est fendu. Incroyable. Le mec, t'as l'impression qu'il vit sa vie. C'est une coupe du monde. Une année. Eh oui, alors, voici le numéro 2 qui vient de se fissurer. Il est tombé à l'oreille. 9 minutes. Il y en a été 4. Donc, 9 minutes. Ce qui me laisse largement le temps de vous montrer comment on fait une maillot. On va monter à peu près 120 grammes d'huile. 12,5 centilitres, 125 grammes d'huile. Avec une bonne cuillère à soupe de moutarde. J'aime bien que la moutarde, la mayonnaise, elle est bien moutardée. Et un jaune d'œuf, du sel, en avant-gagant. C'est fini. Voilà. Je sais que des fois, la mayonnaise industrielle, elle a un goût assez particulier. D'accord ? C'est vrai qu'elle a un goût assez particulier. On aime bien. Moi, mais le goût de la mayonnaise faite maison. La mayonnaise faite maison, franchement, elle est incroyable. D'accord ? Et puis, il ne faut pas oublier que dans la plupart des mayonnaise industrielles, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup plus de gras. Ok ? Donc, déjà, c'est une sauce froide, stable. Parce qu'elle ne tranche pas, elle ne part pas. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Moi, je mets le jaune, la moutarde. Ok ? Voilà. Il y a une bonne cuillère. Il y a au moins 30 grammes de moutarde. 13. Là-dessus, je rajoute une pincée. Hop. Le sel. On peut la rectifier après. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, on monte. Alors, pour la mayonnaise, les gens disent « Ouais, je la loupe ! » C'est comme une histoire d'amour. C'est les premiers instants qui comptent. Ok ? Si vous vous loupez sur les premiers moments de la mayonnaise quand vous versez l'huile, c'est fini. On peut la récupérer, je peux vous montrer. Mais après, c'est du plaisir. Alors, regardez. Vous démarrez. Vous mélangez déjà. Voilà. Voilà. Vous mélangez comme ça. Ok ? Là, vous faites pondre. D'accord ? Vous faites pondre le sel. Vous mélangez le jaune. Voilà. Ok, on est bien. Et ensuite, regardez. Un petit filet. Tout doucement. Quand vous avez un doute, vous relevez. Et voilà. Il faut que ça absorbe. D'accord ? Toute l'huile. Voilà. Voilà. Pas besoin d'aller vite. À chaque fois, les gens, je les vois aller super vite. C'est juste de bien remuer, de bien fouetter. Regardez ça. Regarde. Il n'y a aucun problème à monter la mayonnaise. Regardez. Voilà. Ça ne tranche pas et ça repart. Regardez. Voilà. Alors, une mayonnaise, plus elle est ferme, plus elle est montée en huile. C'est simple à comprendre. La mayonnaise, plus elle sera ferme, plus elle est montée en huile. Voilà. Et là, vous voyez, ça ne bouge pas. Donc, c'est là. J'ai saturé quasiment l'œuf et la moutarde. Je l'ai saturé. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis un tout petit peu plus que... Ouais. Si, non. J'ai mis 125 ml. 12,5 cl. Donc, voilà. Là, on a une base de mayonnaise. Dedans, on peut rajouter ce qu'on veut. Du curry, du ketchup. On peut rajouter ce qu'on veut. De l'ail. Des herbes. Vous voyez ? Hop. On va goûter. Ça, c'est une entrée rapide, les amis. L'œuf-maillot, ça fait toujours son effet. On goûte. Rien à dire. Le mec, il s'autocongratule. Rien à dire. C'est de la folie. On sent la moutarde. On sent quand même le côté huile. On ne va pas se mentir. On a une présence de moutarde bien émulsionnée. Et on a le sel. Voilà. Et si on veut, regardez, on peut le faire. Pour ceux qui veulent un peu plus de moutarde, on rajoute un petit peu plus de moutarde à la fin. Voilà. Et regardez. Voilà. Les œufs-maillot. Regardez. Elle ne bouge pas. Ça, avec ça, tu peux coller des carreaux. Alors, le temps de conservation du mayonnaise, quand vous la faites, c'est trois jours max. Je vais vous dire honnêtement, bien filmé ou dans une boîte plastique, trois jours. Voilà. N'oubliez pas que l'œuf est cru. D'accord ? Donc, on fait très attention. Trois jours max. Voilà. Après, si on a un doute, moi, je n'en ai pas. Je lui dis au revoir. Je mets James Lund et je fais goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Moi, je lui dis au bout de trois jours, au revoir. Attention. Regardez, tu peux voir la mousse, l'écume. Regarde, c'est la coquille. Tu vois, avec le vinaigre. Le calcaire vient de ronger la coquille. Treize ! Treize ! Ça fait neuf minutes. Regardez ça. La coquille commence à se faire dévorer par le vinaigre, eau froide. Voilà. Alors, vous allez voir, les amis, je ne vide pas l'eau. Je sais, ce n'est pas très écologique. Mais pourquoi ? Je pourrais vider l'eau de la casserole et mettre de l'eau froide. En fait, je vais laisser redescendre en température. D'accord ? D'accord. Progressivement, parce que je veux que le cœur de l'œuf soit encore crémeux. Vous allez me dire, mais c'est bizarre ce qu'il dit. Ouais. Mais là, regardez. J'enlève l'eau. Vous voyez, je mets ma main. Ça va très, très vite. L'eau est tiède. Voilà. Regardez l'œuf. Regardez, la coquille. Regardez. Le calcaire, il a rongé. C'est pour ça que vous voyez des vidéos, des fois, où le mec, il laisse toute une huile de l'œuf dans du vinaigre et il ne reste plus que la membrane. Ben oui, ça existe. Vous pouvez faire quand même des petits jeux comme ça. Voilà. Je peux même vous montrer comment on colore. On fait des œufs de dinosaure. On va juste broyer un peu la coquille. On fait un jus de betterave. Et en fait, l'œuf va avoir des marbrures. On appelle ça l'œuf de dinosaure. Regardez. Vous avez vu ? Regardez. On lui change. Voilà. Le calcaire, il commence à ronger. Et le vinaigre commence à ronger le calcaire. Vous voyez, on est arrivé sur de la couleur blanche. Voilà. C'est important. Il faut tout savoir. Posez-vous la question à chaque fois, même dans votre vie à vous, même si vous n'êtes pas cuisinier. Pourquoi ? Pourquoi je le fais ? À quoi ça sert ? Pourquoi ? Voilà. Et c'est là où vous allez avancer toute votre vie. Moi, je le dis à mes équipes de cuisine, posez-vous la question. Pourquoi ? Pourquoi je mets du sel dans l'eau pour cuire des légumes verts ? Pourquoi après j'utilise une glaçante pour rafraîchir mes légumes verts ? Tout ça, ça a un sens. On ne fait pas les choses par hasard. Voilà. D'accord ? Et en plus, c'est ce qui vous permettra de kiffer ce que vous faites. Voilà, vraiment. Là, pareil, quand on fait les œufs, on écale des œufs durs. Moi, je les remets dans l'eau. Vous allez voir que le process, il est dingue. Je vais mettre de l'eau froide dans mon petit bac. Je vais rajouter du vinaigre blanc. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une contamination. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. On évite tous les microbes. Là, l'œuf. Tac. Voilà. La membrane. Heureusement que j'ai mis un peu de vinaigre. Mais ça, la rigueur, ce n'est pas grave. Si ça arrive, ça sera la base de l'œuf. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez. La simplicité pour écaler. Voilà. Voilà. Nickel. Regardez. Voilà. Et là, je le laisse tremper. Lui, regardez. C'est celui qui avait... Donc, la coquille a rompu. OK. On enlève. Et grâce au vinaigre, on a pu arrêter la cuisson. Regardez. On a juste une petite aspérité ici. Mais ce n'est pas grave. Parce que grâce au vinaigre, on a pu arrêter justement. Hop. Vous essayez de capter la membrane. Hyper important. Il y a une petite membrane entre le blanc et la coquille. Vous essayez de l'attraper. Ce qui facilitera le fait de décaler les œufs. Et après, on y va. Le plus dur, ce n'est pas décaler un œuf dur. Je crois que c'est l'œuf mollet le plus dur à décaler. Et surtout, des œufs de bonne qualité. Bien frais. Voilà. Voilà. On y va doucement. Parce que c'est très, très fragile un œuf. Voilà. Voilà. Regardez ça. Regardez comment il est beau. Il est super beau. Voilà. C'est beau ça. La nature. C'est superbe. J'adore. Les œufs, c'est super bon pour la santé. Je kiffe. Honnêtement, je suis en passion sur ce produit. Il y a un produit de première nécessité dans notre métier. On fait tout. Les sauces en pâtisserie incontournable. On n'a pas d'œuf. Même si aujourd'hui, on fait de la pâtisserie vegan qui est très bonne. Mais je vous dis, l'œuf, pour moi, c'est incontournable. Comme la farine, comme le beurre, comme le lait et la crème. Vive l'agriculture. Regardez ça. Tac. C'est trop beau. Voilà. Super. Vous voyez, j'appuie dessus. C'est qu'il n'est pas trop ferme. À l'intérieur, il va être bien crémeux. Je prends un petit peu de papier. Et là, on va dresser les amis. Petite préparation. Ce petit... Cette petite feuille de papier absorbant. Je vais vous montrer pourquoi. Très important. Donc, j'ai pris cette salade-là. Voilà. Hop. Regardez. Je prends le petit couteau. D'accord. Tac. La salade, elle est importante. Avec l'œuf-maillot, elle va amener du croquant. Moi, je prends de la laitue romaine. Vous avez de la laitue. D'accord. Vous avez aussi de la scarole. Mais la vraie pomme de laitue, la cœur de laitue, c'est super bien. Vous avez de la lolovinétienne. C'est une laitue un peu rougeâtre, un peu mouchetée comme ça, qui est très bonne. Un petit peu... Un goût assez puissant. Assez relevé. J'adore ça aussi. D'accord. Vraiment, j'adore la salade avec les œufs. Maillot. C'est vraiment important. Ce n'est pas que de la déco. Alors, chez vous, si vous voulez le faire, c'est la petite classe. Ça se trouve dans les magasins. Ok. Vous prenez votre salade. Celle-là, elle est un peu fatiguée. Vous voyez. Tac. Voilà. Votre salade, elle est là. Vous mettez une pointe de vinaigre. Alors, vinaigre de Xerès. Moi, j'adore l'acidité. J'en mets un. Je ne fais pas une vinaigrette. Je vous montre comment faire. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu, pareil. Non, mais... Attends, on ne va quand même pas se priver de bouffer. Voilà. Ça, déjà, c'est au max. Voilà. Là, on la laisse un peu cuire avec l'acidité du poivre. Ah oui, ce n'est pas qu'une simple salade. Il faut kiffer ce qu'on fait. Vraiment, c'est important. De la fleur de sel. Voilà. Comme ça, on aura des petits grains de sel à se mettre sous la dent. J'adore. Maintenant, on se rappelle de ça. Le petit papier. On va essayer de prendre un petit couteau à lame fine. OK ? Si on n'en a pas, ce n'est pas grave. OK ? L'œuf. On prend le couteau, on le passe. Moi, je fais attention parce que, hop, dans l'eau avec le vinaigre. Vous voyez ? Je fais hyper attention. Le mec, c'est le docteur house de l'œuf mayo. Là, le morceau qui est un peu abîmé, pas grave. On y va, franco. Regardez. Clair, net, précis. Ça, pour moi, c'est un œuf dur. Il reste crémeux au milieu. Quand il commence à être trop cuit comme ça, c'est ce que j'appelle un œuf étouffe chrétien. Donc, vous le mettez là. Voilà. Vous essayez, si vous voulez faire, vous le remettez comme ça. Bien. Voilà. OK ? Vous voyez ? Mais il ne repart pas. Il est bien crémeux. Donc, c'est nickel. De toute façon, on n'a pas de souci à se faire. Il y a la mayonnaise qui va recouvrir. Là, je vous montre. 9 minutes. Là, vous prenez votre couteau. Regardez, il est même encore. Il coule un tout petit peu à l'intérieur. C'est bien, ça. Voilà. Hop là, j'adore. Voilà. Ça n'a pas du tout la même texture. Un œuf dur et un œuf dur trop cuit. Je vous assure. D'accord ? Voilà. Donc, ce que je vous conseille, vous avez votre salade. Vous avez votre mayonnaise qui est là. Je n'ai pas mis de poche. Je n'ai pas mis de douille. Voilà. On tire un petit trait comme ça. Tac. C'est vraiment le pur œuf mayo sans ciboulette. Le pur œuf mayo. Regardez, on dresse dessus. Voilà. Pur œuf mayo. Là, regardez. Tac, la salade, on la prend. On peut casser un peu la côte. Vous voyez ? Là, je l'ai fendu en deux. Ce n'est pas qu'une simple salade. Ça doit amener un peps. Ça doit amener quelque chose d'incroyable. Vous voyez ? Là, regardez. Là, on part sur un dressage simple. Moi, j'adore ces plats hyper simples. Parce que chez vous, ça va vous donner envie de les faire. Neuf minutes de l'eau, du vinaigre blanc. On monte à ébullition. On compte neuf minutes. Neuf minutes, pas plus. Pas moins, pas plus. Neuf minutes, on sort. On fait couler l'eau. L'eau froide dans la casserole. On laisse refroidir avec l'eau chaude. Donc, on fait évacuer l'eau chaude par l'eau froide. Ensuite, on prépare un petit bac d'eau froide avec du vinaigre pour éviter toute contamination. Parce qu'on fait attention. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on le fait à la maison qu'on n'a pas peut-être un doigt coupé, quelque chose. Donc, un peu d'eau avec du vinaigre, un petit couteau fin, un petit papier pour couper la salade. Vous avez vu un peu d'huile, un peu le vinaigre sur une plaque ou même sur une assiette. Voilà, fleur de sel, poivre. Et là, on a une maillot, un oeuf, 30 grammes de moutarde, un jaune d'oeuf, 30 grammes de moutarde, 125 grammes d'huile de tournesol, d'arachide, de pépins, de raisin, du sel et un petit peu de poivre si on veut. Moi, je n'en ai pas mis. Et voilà, les amis, les plats les plus simples sont les meilleurs. C'est tout. On ne se raconte pas d'histoire. On fait de la cuisine. On fait la cuisine qu'on aime. Vous mettez le petit pouce, on fait la cloche, on s'abonne, on envoie les photos. Montrez-moi les oeufs mayonnaise que vous aimez faire à la betterave. Il y a plein de types d'oeufs mayonnaise maintenant qui sont faits parce que l'oeuf mayo est redevenu à la mode tout comme les pâtés croûtes. Donc voilà, je vous le dis, les oeufs de mayo. Je vous sers ça comme un prince, les amis. Allez, à bientôt sur l'oeuf de nano.